Pourquoi jugez-vous mal les hommes et les femmes divorcées? Pourquoi j'ai remarqué dans la société, on a toujours un regard de critique et négatif envers des hommes et des femmes divorcées. Premièrement, qui peut prétendre être à l'abri d'un divorce? Tu peux être un mari correct, tu peux être une femme correcte, mais si tu es marié avec un partenaire méchant, un partenaire égoïste, même quelqu'un de dérangé qui décide de divorcer, quelle est cette loi qui interdit à la personne de divorcer? Rien. Deuxièmement, nous confondons les gens qui font la procédure de divorce et ceux qui sont victimes d'un divorce. Une femme divorcée n'est pas toujours une femme mauvaise. Quand tu es marié, tu es marié avec un homme qui te tape, ou tu es marié avec un homme qui t'agresse, ou tu es marié avec un homme qui t'abandonne et qui divorce pour aller avec un autre homme. Est-ce que cette femme-là qui subit ce divorce est-elle une mauvaise épouse? Pas obligatoirement. Vous devez changer vos regards là, votre manière de voir les divorcés. Et pensez-vous que les femmes mariées, celles qui sont restées mariées, sont les meilleures. Je connais des hommes qui sont toujours mariés, mais c'est les pires de mari. Mais ils ont une femme patiente. Ils ont une femme qui pardonne et tout. Ils ont une femme qui n'a pas de choix. Ils ont une femme qui n'a pas de choix, qui est comme une esclave et qui ne sait pas où aller. Mais ils ont même une femme qui ont accepté même leur infidélité. Ce n'est pas parce que tu n'es pas un homme divorcé que tu es meilleur époux, meilleur homme qu'un homme divorcé. Il y a des hommes qui sont mal tombés, qui sont tombés sur une femme qui les trompe tous les mois, tous les ans. Alors cet homme-là doit rester. Et si ils demandent divorce, c'est un homme qui est mauvais. Vous devez changer votre regard envers les hommes et les femmes divorcés. Il ne faut pas juger. Beaucoup sont mariés, mais ce sont les pires. Ils sont restés mariés jusqu'à la mort. Moi, je connais une femme qui est restée mariée jusqu'à la mort, mais elle est morte malheureuse. Elle n'avait pas le choix. Elle a subi la méchanceté, la maltraitance d'un homme jusqu'à la mort parce qu'elle n'avait pas de choix. Alors, arrêtez de juger. A bon entendeur, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada